Bon, en fait, nous avons aussi remarqué, comme moi j'ai aussi remarqué, que la plupart des candidats sont des jeunes. Ce que nous avons répondu à un appel, c'est celui de renouveler la classe politique d'abord de notre pays. Parce qu'on a estimé que les vieux n'ont pas beaucoup fait ou sont fatigués. Et les jeunes doivent évidemment récupérer, prendre la relève. Et nos attentes, en tout cas, nous voulons absolument que le prochain président de la République repende aux besoins de la population. Et je pense que ce sera, avec ce que nous sommes en train de voir, je pense que ce sera le candidat du FCC qui sera président de la République. Parce que lui, il se prépare et nous voyons. Et l'autre, quand il se prépare à la contestation. Et c'est toujours comme ça en Afrique, parce qu'on accuse toujours ceux qui sont au pouvoir de vouloir tricher, mais il ne se prépare pas. Donc je demande au président qui sera élu de regarder un peu les souffrances de la population, les difficultés que les populations de la RDC courent. Et en tout cas, je supplie, en tout cas, qu'ils se penchent en tout cas du côté de la population. C'est tout ce que moi je peux demander. Et voilà, face à la croissance économique, soit qu'il faudra que la population puisse se retrouver. Les chiffres peuvent bien augmenter. Les richesses peuvent bien augmenter. Mais si la population ne bénéficie pas de ces richesses, de ces croissances, soit que ça sera inutile. Ça sera inutile. Il faut vraiment que le dirigeant puisse se pencher vers ce point-là. C'est très important en fait. C'est très important.